on commence donc avec cette information qui nous vient du tchad il faut dire que le tchad est en train de prendre des mesures assez adéquates souvent on veut parler des dispositions assez adéquates pour jouer ses rencontres à domicile oui le tchad qui normalement doit jouer contre la côte d'ivoire au stade amadouaïdjou le 10 septembre prochain dont dans quelques jours et en train de s'arranger à voir un stade homologué à là où nous parlons à l'état tchadienne est en temps de construire un stade les mois sicule mon pouvoir à l'auteur à peu près 53 milliards de francs cfa c'est un chef-d'oeuvre moi j'ai vu je vois cette image là c'est quelque chose de chouette dont beaucoup d'autres pays sont en train de parler des solutions mais surtout le tchad a donc d'ici mai 2025 parce que c'est le délai que l'architecte de ce travail a donné au gouvernement tchadien dont d'ici mai 2025 ça sera tout le tchad n'aura pas sollicité les stades hors de son territoire au cameroun ou ailleurs pour ces matchs est-ce que c'est cette guéguée entre la fédération camerounaise de football et le nice qui pose le tchad a décidé ainsi je n'en sais rien mais bon je sais que ça les affecte aussi parce qu'il ya beaucoup de personnes en commentaire qui ont dit que demain l'onis aussi peut faire le chantage à un pays qui sollicite des stades camerounais parce que si l'onis dit à la fédération que diapoma n'est pas disponible rhum de adja n'est pas envisageable parce que il parle pas de l'indisponibilité de grawa grawa envisageable compte tenu de ceci la cia tv va pouvoir ça sera difficile pour la cia tv des filles filmer démontrer les images ça sera compliqué pour voyager ça sera ici et c'est donc tout le monde est en train de regarder et ça ça commence à tiquer dans la tête de beaucoup de pays qui veulent solliciter le camon pour jouer le match en disant à 6e chose là si ça se passe comme ça peut-être que chez nous avec nous ça sera aussi très grave donc le chat prend les dispositions avec beaucoup d'argent pour pouvoir construire un stade homologué dans son pays yeah that is the information so chat is constructing their uh very important uh stadium that is uh the stadium they want uh calf to homologate because they don't have presently homologated stadium so they are trying they are investing uh a lot of money and a lot of effort uh to see this project to become true uh the end of the month of uh may 20 25 la suite opportunité en or à douala terrain à vendre 560 mètres carrés vous voulez construire un centre commercial un hôtel vous voulez construire votre propre maison à vous vous voulez ouvrir une station de service c'est à vendre les amis je répète encore c'est à vendre c'est terrain voilà donc l'opportunité qui que je vous présente là c'est 560 mètres carrés je répète et le terrain est titré nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important donc ce n'est pas déjà des terres voyants c'est en plan bonapézo à côté de la route la route ceinture ce terrain d'un côté il y a une route en pavé de l'autre côté c'est une autre route butumée c'est abordable le client dont on peut discuter du prix si vous êtes intéressé à appeler moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34 et les numéros le premier numéro passe sur whatsapp dont vous pouvez nous envoyer en whatsapp ou vous nous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple les amis donc voilà donc cette opportunité j'ai décidé de partager avec vous contactez moi si vous êtes t'intéressé